L'ouragan de Daniel Martinange chez Stéphane Milio, éditeur Chapitre 1 Au moderne bar, la patronne avait les yeux verts, des moiteurs océanes, d'immenses boucles d'oreilles en argent qu'elle gardait pour dormir. Elle venait d'un pays approximatif d'Amérique du Sud où le vent couche les montagnes et nourrit les fous. C'était la compagne d'Antoine, un fils d'immigrés espagnols devenus agriculteurs à Saint-Julien. Il l'avait rencontrée au Baléar lors d'un voyage organisé, après le décès accidentel de ses parents. Elle beuglait des airs chaloupés dans un bouée-bouée à touristes. Disant de moins que lui, peau sombre, avalanche de cheveux noirs, groupes canailles, sains flambeurs et sels acides. La première fois, il jouit très vite en grognant. La seconde, elle lui mord le coup. Il l'avait ramenée, pour le village, une extraterrestre, pour lui, l'inespérée salvatrice. De la féminité, il avait connu sa mère, improbable, des poils aux jambes, la gymnastique dans la voiture après le bal avec des filles un peu ivres, un peu catholiques, et ses vaches. Baya le purgeait de ce vide qui aurait pu l'anéantir. Elle s'était réclamée d'une famille princière déchue de Grenade, puis, avouée, Argentine, née sous X en Patagonie, une terre brinzangue. Elle avait appris le français, dans son pays, d'un pêcheur breton. Pendant la saison du homard, cet amant relâchait au port, où elle trimait dans une conserverie de poissons. C'est après l'installation de Baya à Saint-Julien qu'Antoine douta des labours, du blé, des vaches. Son père, heureusement, n'était plus là. Arrivé dans les années 30, le train Savate s'était loué chez les paysans, gavé aux patates, paillasse à la grange, fontaine dans la cour. Avant d'acheter une ferme à moitié en ruine, sans eau, ni électricité. Au fête du 14 juillet, il avait alpagué une maigriote de la ville. Recalée trois fois au certificat de fin d'études primaires, elle rêvait d'air pur et de toiles cirées à carreaux. Le père au fils pour ses douze ans. Les hommes valent pas la corde pour les pendres. Pendant la guerre d'Espagne, il avait vu les communistes staliniens massacrer les communistes trotskistes et les anarchistes. Et l'Église, aimez-vous les uns les autres, bénirent le fasciste franco. Le lendemain, Antonin surpris ses parents au lit. Râle, fesses, flasques. Décidément, la nature humaine était douteuse. À Saint-Julien, Baïa s'occupa de la maison, de la basse-cour, du jardin. « Elle m'apprend des trucs, des machins », répétait tout attraque Antoine aux voisins. Enthousiaste, mystérieux, obstinément muet sur le tourbillon où elle l'entraînait. Au coucher, obsédé par le pire, elle massait sa poitrine. Il connaissait l'autre cancer. Les soirées, les murs froids, à se masturber devant la télévision. Voilà qu'une exotique lui offrait les étoiles en plein jour. « Baïa, elle est ravioli, ses babines, sa langue frépouille. Elle avale, va enroulotir la fourchette, le couteau, l'assiette. C'est bon, hein ? » lui, Béa. « Oh oui ! Deux ballons de rosée, elle vire le volte, sa jupe bat ses jambes, elle casse un val de cristal. C'est rien, non. » Et au village, avec des chats miolants, que dressés, elle, la reine du mou de bœuf et des pâtés qui les caressent et danse. Ce samedi de soleil, elle, robe longue à volant bigarré, crinière et bandeaux rouges. Lui, smoking, ne pas plouer. Il gagne à pied la mairie, salue les passants, la rue exhale, les genets en fleurs. « Lève la tête ! » clame-t-elle. « Sois fière ! » Et Béa, sautillant, Antoine, crâneur, dans la salle des mariages, ou piafant sueur des familles rutilantes. Il s'embrasse à pleine bouche, raille les officiels de zânerie du maire qui s'étonnent. « Il y a erreur ? Vous n'êtes pas prévus ? » Ils rentrèrent chez eux, hilarent, ne retournèrent jamais chez le tricolore. On les y avait vus, bras-dessus, bras-dessous, en tenue d'apparat, rigueux. Contre trois bouteilles de pastis, un cirque de passage, leur s'aida un jeune kangourou. Dans le clos de la ferme, les jeux, les bons, les léchis, les chamars supiaux. Il singeait ses limiques, tirait sa queue. Un soir, les roquements, les glaires, l'ultime souffle du museau mignon. « Le malheur, jamais ! » s'assure Jabaya. « On n'a qu'une vie ! On n'a qu'une vie ! » Rétourna-elle chez elle, toujours très droite, comme pour s'élever, signifier. « La vie, je la veux haute, forte ! » Alors, Antoine liquida la ferme et au bourg acquis un café. Point de belote et gênement incrusté au plafond. Cuisine bleue créa, chambre à l'étage. Baya, « Oh, chiotte-les, plus la mort ! » Une fois planté le jukebox et les jeux vidéo, les murs blanchis, accoururent de la ville, motards en transe et loustiques à la crête peinture lurée. Baya régnait, regard chlorophylle, touillant la chair à chômage, nichons vengeurs, elle exaltait la rudesse de la pampa. Les gauchos perdus dans le brouillard, les biftecs taillés dans le cul des chevaux, les servantes orphelies qui épousent leur maître et les mènent à la cravache. Tous deux s'affirmaient dans le métier. Ils flattaient les jeunes, démolissaient les patrons, les syndicales, le gouvernement, les politiciens, l'écuré, la droite requin, la gauche nunuche, les écolos, fans de carottes. Ils remplissaient les verres, vidaient les bourses. Vers 22h, oublieux des joints empestant l'arrière-salle, ils bafferaient dans la cuisine en tétendu son cerf. Ils fermèrent boutique à leur guise, le temps, selon eux, d'enfin dégoter le nid de leur bonheur. En réalité, ils se couchaient tôt, forniquaient jusqu'à plus soif. Antoine, s'excrimant à deux fiefs et manigances, émergés à 10 heures, petit déjeunet au Champagne et aux Rolling Stones, ces idées de baillards qui déménageaient le crâne et excitaient les chats. « Des diables, bon Dieu ! » martelait-elle. Le matin, ils mâchouillaient les mots croisés de magazine dérobés chez le dentiste. L'après-midi, si le ciel s'y prêtait, ils pétanquaient entre les murs de la cour et les vodkas oranges. C'est elle qui eut l'idée des concours de roulades, avec des degrés dans le danger des fautes, des handicaps. Le seul sport se réjouissait la lurone, qu'on peut pratiquer rond comme une queue de pelle. Sur des couvertures de gauchos, dans sa jupe longue arc-en-ciel, elle multipliait les culbutes. Antoine ébauchait quelques pirouettes. Il mesurait l'avance de sa patagone. la fréquentation d'oraisons lointains, une souplesse adaptée aux situations extrêmes. Rouvrant le bar, il jouait les déçus, vomissait ses agents immobiliers qui se goinfent sur le dos du peuple. Lui, l'inculte, lornait les poèmes d'un quasi-compatriote de sa belle, un dénommé Pablo Neruda, un caïd dans son genre, sûrement, dont il avait échangé l'opuscule chez le médecin contre les sabots de son père. À présent, homme d'affaires, flanqué d'une impétueuse de la pampa qui en imposait aux petits cons de la ville, il devait méditer sur le sens de la vie. Experte, Baïa, lors de ses fulgurances qui le catapultaient chez les éléphants roses, Antoine savourait son privilège d'éviter l'amour tarifé. Elle raffolait des cérémonies, les grandes messes dans son village patagone, la chorale caprine des femmes, les grincements de l'harmonium, les frusques de théâtre du curé, l'inclinaison des têtes devant le Saint-Sacrement, comme la grondise des langues sur les chairs, l'allaitement, l'explosion, la bouche sèche. Alors qu'elle le chevauchait dans des gueulements de phoque, il vit 36 chandelles, glapis. J'ai cru que j'allais mourir, il comprit qu'il vivait. Sitôt levé, elle jouait de la trompette. Un matin, dans Rio Bravo avec John Wayne et Dean Martin, eh bien c'est ça, que le vent se dresse et hop là, elle sonnait la charge. Midi en sueur, deux, trois suces sur le trottoir, elle soufflait à plein poumon des cantiques. Cette nuit d'étoiles filantes, la cour, elle danse, sa jupe roulée dans sa ceinture, sans culotte, ses cuisses kidnappent l'argent de la lune. Elle écarte les jambes, pisse debout au son de la trompette, la musique remerce le village. Antoine, à genoux, heureux, voilà fait. Il combattit dur les ignars. On ne disait pas Baïa, mais Baïa en pesant sur le i. À quoi arrimait son prénom ? Qu'importe, c'était une femme, une vraie, une tempête de feu. Et lors de la fête patronale, Baïa, aux autotamponneuses, le signe de son pouvoir libérateur. La blondinette au haut bas se soulait d'idées noires. Son chéri l'avait plaqué pour la première de la classe qui portait des lunettes à fleux lourds. Pour échapper au naufrage, elle aide Antoine à la plonge. Hypocrite, il regrette l'agriculture, cette noblesse qui nourrit l'humanité en entretenant le paysage. Il tâche son maillot, elle va lui en chercher un propre à l'étage. Il est derrière elle. En elle, Hélène prépare le bac dé. Envoler ses angoisses qui l'assaillaient sans crier gare, la dernière datait de ce jour d'été où une traînée de poils miaulait devant leur porte en tremblant. Elle boit du lait, sous le soleil de plomb frissonne, paupières soudées par les larmes. La canicule glacerait donc à un chaton le ventre plein jusqu'au trépas. Antoine décida de fuir les fâcheux et de profiter de l'instant.